Allez on se retrouve du coup pour la demi-finale loser donc ce qui nous amène au top 4 loser qui va opposer du coup Pooja contre monsieur Rico, deux joueurs qui ont été envoyés en loser bracket par le même joueur qui n'est autre que Verdoyance. Un gros point commun ouais deux joueurs envoyés par Verdoyance après deux matchs ultra serrés à chaque fois de un dernier round dernier set à rien du tout. Il faut dire en plus que c'est en plus de ça que tous les deux ont eu un match contre Verdoy qui a eu un scénario un peu près similaire. Ouais dans le déroulement exact. Si on se base sur leurs matchs passés durant ce tournoi ça risque d'être l'un des meilleurs matchs aussi de ce tournoi. Ouais sur le papier on pense que là ça va être super serré et du coup comme c'est le top 4 ce sera en first to 3. C'est ça FT3 les gars. FT3 et le vainqueur ira bah du coup se mesurer à SBK qui s'est fait sortir par Verdoyance. Et on notera quand même Kouja qui sort Abigail. C'est ça et justement j'allais y venir c'est que Rico connaît très 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 bien le matchup Abigail puisqu'il est habitué à jouer contre Nata Courva qui est un bon Abigail donc il connaît très très bien le matchup. On va voir du coup si effectivement le matchup Nata Courva va lui servir ou si finalement le style de jeu de Kouja est totalement différent et perturbe Rico. C'est ça. En tout cas pour l'instant voilà il n'a plus que son jeu. Axe Punch. Voilà on fait les normaux de buison. Tout va bien. Pour l'instant c'est tranquille. Du coup voilà ça s'observe. Pour l'instant c'est en train un petit peu de mesurer les distances de voir un petit peu voilà qui lance quoi. Voilà ça n'ose pas sauter évidemment parce que normalement le jeu aérien est quand même assez fermé. Tentative voilà de Kouja mais malheureusement ça c'est pas safe. Le cross up assez ambigu mais c'est bien gardé en tout cas par Rico. Allez. Très très beau très très belle phase là light. Alors là la balayette. Alors kick rush counter mais du coup il avait il aurait pu la safeiser avec le VT. J'ai noté parce que les balayettes de Rico souvent c'est pour les saisir. Après il a raison en soi. Il a raison mais attention ça peut être un piège c'est ce qui lui était arrivé contre Verdoy. Allez en tout cas pour l'instant il est très très bien dans ce match Rico. Le premier round est pour lui. Et cet entame de match c'est très bien. Oh là là il a un poil du stun. Le stun. Ah là là. C'est pas grave. Alors on revient du coup avec un match. Ouh. Est-ce qu'il y a le comeback Q. Comeback Q. Ah oui. Très très bien joué. Et ça va tuer. Voilà. Et bim. 1-0 pour Rico. Magnifique. Très belle entame de match de Rico en tout cas. Alors à mon avis effectivement les matchs. Les nombreux matchs qu'il a dû faire contre Abigail lui sont en train de lui servir. C'est ça. Il a développé quand même un très bon réflexe de timing. Tu sais quand Abigail cherche son coup avec le VT1. Bah on l'a vu il a sauté. Timing de saut pour atterrir max combo. C'est ça. On optimise tout. C'est magnifique. On peut dire quelque part que Natakourva est un peu derrière Rico. C'est un petit peu son sensei indirect. C'est ça. C'est qu'il a vécu dans le cœur. Ouais. C'est ça. Par l'esprit. C'est double touche un peu bizarre. Et voilà du coup un petit Hexnipress. On remet au sol et on pose le jeu. Belle déchoppe bien trouvée de Kouja. Kouja qui est un petit peu dans le mal. Kouja faut qu'il se réveille là parce qu'il se fait stun. Ouais il se fait stun. Allez ça tuera pas. Non ça tuera pas. Allez faut que Kouja se réveille là parce que là il est en train de subir le jeu. Il est en train de subir le jeu. Bah je ne sais pas. J'ai pas bien vu la face du coup. Je pense qu'il s'est loupé. Oh non mais saute pas comme ça. Allez non c'est bon il y a le light punch. R'aspecteur d'ailleurs c'est un peu. Allez du coup qu'est-ce qu'il va faire là il faut trouver une solution parce que. Oh oui magnifique. C'est le light l'a pas lu par contre. Oh oui magnifique. Et attends le comeback le comeback. Le stun le stun le stun. Il n'y avait pas besoin du stun. Il sera mort avant. Voilà allez ça s'enfuit. Oh le psycho crocheur apparemment c'était safe. Je pense que Rico est une petite sueur qui coule le long de sa rêve. Il est pas bien. Il a fait un petit ex-presse du jeu me casse. Je pensais qu'il espère. Oh magnifique confirme. Mais où ça passe ? Ah oui oui c'est inconfirme monsieur. C'est inconfirme voilà. Il vient de te confirmer. Voilà donc en gros tu commences le match et t'as perdu déjà un tiers de ta vie. Par contre toi dans la shop qui whiff il l'a pas laissé passer. Par contre Rico qui a un très très bon jeu de shop c'est-à-dire qu'il sait bien provoquer les chimies. Voilà faire des whiffs. Il a une bonne lecture de jeu et une bonne analyse. Très très bonne lecture de jeu. C'est vrai que c'est vraiment son point fort et le perso. Quand même on vous dira ce qu'on veut mais disons on reste quand même un perso très fort. Il paraît que son HK est un peu pété. Le HK divin. C'est safe. Ah bon ? Ah non c'est a trade donc c'est pas safe. Bah c'est peut-être en neutre alors. Peut-être. En tout cas du coup un match un peu compliqué mais ça tuera pas. Allez la shop qui tue. Et Rico qui va prendre son deuxième match. Rico qui prend le deuxième set de ce match effectivement mais passe en quelques sueurs quand même. Là j'ai l'impression que tu vois ce deuxième set était déjà plus compliqué que le premier. Il transpire la nuit. Ouais. Maintenant la question c'est est-ce que bah déjà il y aura counterpick ou pas ? Non il y aura pas counterpick ça c'est bon. Et la deuxième question c'est est-ce que Rico va réussir à maintenir le rythme qu'il arrive à infliger à Kouja pendant les deux premiers sets ? C'est ça. Du coup là Kouja il n'a vraiment plus le choix là il faut vraiment qu'il trouve des solutions. C'est maintenant qu'il faut qu'il se travaille. Ouais. Allez. Ah c'est dommage peut-être qu'il y avait le saut il aurait peut-être pu avoir quelque chose je ne sais pas. Du coup c'est compliqué pour Abigail quand même parce que on va dire que quand Bison commence à faire des pressings Abigail n'a pas vraiment de moyens de contrebalancer ça. Mais par contre quand il y a les combos qui sortent côté Abigail ça fait mal. Ah c'est bien lu sous mpmp voilà avec le combo psycho crusher aïe 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 ou est-ce que ça te tue vt ouais quand c'est le vt et voilà. Et voilà je sais qu'il se réveille du coup qui va chercher le round. Il serait-ce enfin le réveil l'esprit shonen voilà la lecture de jeux de Kouja alors on a vu tout à l'heure qu'il était capable de confirmer. Oh magnifique ça c'est magnifique. Voilà j'allais venir. J'allais dire on a vu tout à l'heure qu'il était capable de confirmer sur un light alors pourquoi pas sur autre chose avec trois barres et il vient de le faire. Magnifique en tout cas là ce guard plus hit confirm très très bien joué de Kouja. Maintenant le problème c'est qu'il a plus de barres donc là il va falloir quand même trouver des combos sans barres de hex. Les sauts de Abigail c'est très dur à lire quand même. Ah elle a une box elle aide vraiment pas. Du coup voilà Rico quand même qui utilise un petit peu de barres de hex avec des hexnipres pour essayer de sortir du coin et qui en fait ouvre la garde et va peut-être mettre stun et c'est le stun oui c'est bon allez un run partout normalement si tout va bien. Et voilà balle de match pour Rico du coup. Balle de match pour Rico qui va pouvoir peut-être se retrouver dans le top 3. Qui fait le fanfaron. Il rigole il rigole mais voilà mais il faut qu'il reste dans son match parce qu'on sait pas on sait pas voilà en tout cas. Ça il fait ça tout le temps même dans les situations de pression il rigole. Ouais mais très bien l'important c'est qu'il reste dans son match qu'il rigole ou pas et c'est très bien mieux vaut le prendre avec le sourire c'est toujours mieux. Ah c'est dommage après un bon début de match avec deux hexnipres qui étaient passés maintenant c'est au tour de Kouja. Kouja qui lui par contre ne rigole zéro il est pas là pour rigoler il est là pour tuer. Kouja il est de marbre il est concentré sur son match. Là ça va se jouer sur ouverture. Il est mal il est enfermé c'est compliqué de sortir. Il n'ose plus faire quoi que ce soit alors regarde il n'ose plus faire quoi que ce soit. Il va falloir prendre une décision Kouja. Bravo Rico. Très très beau match de Rico. Du coup qui gagne 3-0. Rico qui gagne 3-0 face à Kouja. Et bien au final en fait je m'attendais à ce que tu vois ce soit un match un peu plus serré. Oui mais je te dis encore une fois je suis convaincu qu'il connaît très bien le match. La connaissance du match a beaucoup aidé. Parce qu'il y a vraiment eu des ouvertures de garde côté Rico qui étaient vraiment basées sur le jeu d'Abigail. On sent qu'il y a les timing. Ils étaient connus. Il a eu le coup de poing chargé. Il a le timing du saut. De toute façon je te l'avais dit dès le début du combat. Je sais qu'il connaît bien Abigail et ça pouvait que bien fonctionner pour lui. Et du coup ben voilà c'est Kouja s'arrête là en top 4. C'est ça. Il n'a pas démérité qui a fait quand même un très beau parcours. Qui pareil comme on le disait pour Fixen tout à l'heure a eu quand même des gros joueurs sur son chemin. Il s'est fait sortir du winner par verdoyance qui est pour l'instant le daron du tournoi clairement. Et là il tombe sur Rico qui pareil n'est pas non plus qui est loin d'être gratos. On l'a vu. Il a une route assez sinueuse. C'était les deux temples quand même. C'est ça. Et du coup Rico qui passe en top 3 loser contre HBK. Final loser. C'est un match assez récurrent. Le classico c'est un peu le PSGOM, le Real de Madrid Barcelone. C'est le classico de Gamers Garden. Les deux qui se connaissent mais ultra très bien et qu'on va suivre juste après. C'est ça. Dans ce match. On vous fait des bisous et on se retrouve tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. C'est parti. Merci. Merci.